Puis, l'état de santé de Joël ne cesse de se dégrader. Ses adversaires l'assomment en un clin d'œil, lors d'un entraînement de judo. Et il n'est pas très bien dans sa peau. Même lorsqu'il a essayé de faire l'amour avec Nano, il s'est rendu compte qu'il n'arrivait pas à avoir d'érection. Nano l'a rassuré en lui disant que, ce n'était pas grave et que ça ne me dérangeait pas. C'était un réconfort. Mais Joël avait l'air si sarcastique. En sortant de la salle de bain, il a rompu avec Nano. Il a dit qu'il n'aimait pas la façon dont Nano le regardait. Comme s'il regardait un objet. Nano avait beau le supplier, il ne s'aidait pas. Il connaissait bien ce genre de situation. Il s'attendait à ce que Nano pleure et s'agit comme les autres filles. Mais à sa grande surprise, la femme a éclaté de rire. Nano s'est approchée de Joël et a... Joël ne savait pas ce que Nano voulait. Mais à partir de ce jour, son corps devient étrange. Ses camarades de classe le taquinent. Sous la douche à propos de ses organes génitaux plus petits. Le ventre de Joël a commencé à grossir, faisant fuir les filles qui l'embrassaient. Et il a commencé à avoir mal au ventre quand il mangeait. Il n'en pouvait plus et s'est rendu à l'hôpital. Pour un examen de contrôle, le médecin lui a dit qu'il était enceinte.